Tech&Co, le débrief de la tech. Vous êtes sur BFF Business et Tech&Co 21h02, le débrief de la tech en ce lundi 11 janvier 2021 avec nos trois commentateurs, nos trois experts qui sont là et que j'accueille avec plaisir. Perle Bagot, bonsoir. Bonsoir. Directrice associée du Hub Institute, Taïkris, fondateur de On-Off Telecom, qu'on ne présente plus, passionné de nouvelles technologies, j'allais dire ancien sportif, toujours sportif, mais ancien sportif de haut niveau. Et Frédéric Bianchi qui était avec nous tout à l'heure, journaliste. Pas toujours sportif par contre. Oh je suis sûr que oui. Un peu. Tu gravis les montagnes corse tel le sanglier, m'a-t-on dit. C'est ouais, tout à fait. Et je le sais. Donc on va débriefer l'actu de ces derniers jours et à commencer par le coup d'envoi de ce CES 2021. Frédéric, un CES un peu bizarre quand même. Parce que c'est vrai, on le disait pendant la pause habituellement, on était tous à Las Vegas en train de vous faire vivre ce grand salon dédié à la tech avec des invités bien sûr. Le CES est toujours un rendez-vous étonnant, à la fois plein de spectacles, mais aussi d'innovations surprenantes, de la dernière technologie d'écran aux petits gadgets qui ne servent à rien. Mais ça fait partie en fait du CES tout ça. Et cette année c'est virtuel. Cette année c'est virtuel. Donc fatalement. Moi je vais passer devant mon écran ce matin. Oui, alors voilà, il va y avoir les passionnés de tech comme François Sorel qui vont être devant leur écran le matin, qui vont regarder les annonces LG, Samsung et Sony. C'est ça. Bon, mais la force du CES depuis quelques années c'est que c'était un salon qui s'était ouvert un petit peu à toute l'industrie quasiment. Toute l'industrie, les start-up, les sociétés françaises, on avait la Poste qui allait pour présenter des innovations. Il y avait de l'automobile, il y avait de tout qui allait au CES. Là ce qui reste du CES c'est finalement un petit peu le noyau dur, les innovations technologiques mais qui ne sont plus trop, plus aussi fort qu'il y a quelques années. Avant c'était l'arrivée du DVD, de l'écran plat, du MP3, des choses comme ça. Aujourd'hui on sent que ces innovations technologiques là, on plafonne un peu. Le smartphone on a un peu les mêmes depuis 5-6 ans maintenant. Les écrans de télévision aussi, les ordinateurs aussi. Donc voilà, on y allait un peu pour voir justement ces petites start-up. Alors il y avait beaucoup de gadgets, il y avait beaucoup de conneries aussi mais malgré tout c'est ce qui faisait vivre ce CES. Là à distance, bon ce sera un peu moins intéressant. Ça repartira l'année prochaine mais bon et puis après pour les entreprises qui y vont, ça va être un gros manque à gagner. Parce que là-bas elles rencontrent les acheteurs, elles rencontrent les investisseurs, tout ça. Et ça passe beaucoup par des rencontres physiques. C'est l'essence même du CES, c'est un salon d'acheteurs. À distance ça joue beaucoup moins. Il y a énormément d'entreprises justement qui gardaient pour le CES leurs annonces de produits, de services, d'innovation spécialement pour le CES. Parce qu'au Web Institute en plus vous y étiez chaque année. Exactement, ça fait une dizaine d'années qu'on y va, qu'on suit les annonces, qu'on y amène des décideurs sur place, qu'on appréhende le CES à travers des métiers, à travers des secteurs d'activité. Tu parlais justement de toute la partie écran, c'est vrai que cette année on le retrouve toujours. Il y a toujours cette guerre entre LG et Samsung, l'écran le plus fin, le plus performant. Avec de nouvelles technologies d'ailleurs. Exactement. Le mini-LED notamment qui arrive et qui, par exemple, procure une qualité d'image hors du commun en termes de télé. Ce qui est intéressant surtout au CES, c'est qu'on arrive à sentir où en est le marché. C'est-à-dire que quand on est là, on se balade dans les stands et on arrive à comprendre dans quelle direction, quelles sont les nouvelles innovations. Par exemple, il y avait les écrans flexibles qui finalement n'ont pas marché. Mais on voit où vont les innovations et on arrive à découvrir aussi plein de petites idées. Et finalement, une idée amène une autre idée, etc. Donc moi, à chaque fois que j'étais allé au CES, je n'avais pas spécialement des clients à avoir, mais c'était du réseau et de la compréhension et du sentiment du marché. C'est de la culture. Voilà, exactement. En allant là-bas, on va voir des trucs qui vont se casser la figure et on le voit tout de suite. Il y a des choses dont on sait que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais quand on voit, par exemple, moi j'avais vu un truc il y a deux ans de cela, c'était une espèce de capteur que vous mettiez sur un téléphone ou sur un PC et qui, grâce à une lumière, rechargait l'appareil. Oui, oui. Et la lumière, en fait, transmettait de l'énergie. C'était un peu comme de l'énergie solaire, mais hyper concentrée, qui permettait de recharger un PC. On voyait un train qui tournait. Un smartphone, une tablette. Et quand on voit ces trucs-là, waouh, on se dit que c'est magique. Alors voilà, c'était peut-être le béabat, mais peut-être que dans dix ans, on aura tous ce type d'appareil. Voilà, c'est ça. Et puis ce sont des innovations incrémentales qui, à un moment, vont servir l'industrialisation de ces innovations. Et il y a aussi quand même deux sujets de fonds que je trouve intéressants, qu'on retrouve cette année, qu'on avait déjà vu les deux, trois dernières années précédentes. C'est tout ce qui est Tech for Good. Donc la technologie au service du climat, au service vraiment de la société, de la planète. Et ça, on le retrouve encore. Et ça passe par le biais de la voiture électrique, par exemple. Et il y a effectivement de très belles annonces, typiquement Bosch, qui continue à renforcer son investissement sur ces sujets-là, sur la mobilité électrique. C'est aussi, et là on le voit encore plus cette année, tout ce qui est sécurité sanitaire. On le voit avec la situation sanitaire. Donc les entreprises ont massivement investi tout ce qui est aussi le bien-être, l'accompagnement du patient, la prévention. Et ça, on le voit encore dans les premières annonces que ce sont des sujets qui sont importants. On voit aussi de gros acteurs, typiquement, là je regardais Samsung, qui prend la parole sur le recyclage des devices, même sur le packaging, sur l'identification de fournisseurs. Donc ça reste quand même des sujets de fond qu'on retrouve, qu'on continue, malgré le fait qu'il y ait une dimension moins importante. On le retrouve, et ça c'est intéressant, parce que le CES c'est aussi ça. Oui, c'est des gadgets, certes, mais c'est aussi des tendances de fond, des sujets. La voiture autonome, on le voit déjà depuis, on en parle depuis déjà 5-6 ans au CES. Perle, tu as arpenté les allées de ce salon plusieurs fois. C'est un peu bizarre quand même de le vivre, non ? Sur un écran. C'est extrêmement bizarre. Et est-ce que ça va être aussi efficace ? Parce que là, l'une des forces aussi du CES, c'est le networking, comme on dit, le fait de rencontrer des gens, de s'échanger encore des cartes de visite, même si ça paraît sur Alice de dire ça en 2021. Mais oui, on s'échange encore des cartes de visite au CES de Las Vegas. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que le CES, il y a un effet démultiplicateur du fait d'être plongé pendant une semaine dans Las Vegas, qui ne s'arrête jamais. Il faut rencontrer de manière privilégiée des gens dont on n'a pas l'habitude. Donc tout ce qui est vécu est complètement amplifié. Et ça se retrouve d'un point de vue business aussi. Et effectivement, il y a de très belles rencontres. D'ailleurs, on se dit souvent que pour aller voir le marché français, les acteurs français, il faut aller au CES. Parce que tout le monde dit, et c'est là qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a plein de start-up qui arrivent à décrocher des rendez-vous avec des grands patrons au CES à l'occasion d'un petit déj ou un dîner, alors qu'on sait que lorsqu'ils rentrent à Paris, ils ont des agendas surbookés. Alors que là, au CES, ils se réservent des plages justement pour rencontrer de manière un petit peu plus, on va dire, officieuse. Moi, dans les télécoms, c'est pas au CES, mais dans les télécoms, là pour le coup, c'est le salon à Barcelone. Oui, le Mobile World Congress. Voilà, le World Mobile Congress qui a été annulé. Qui est reporté alors, si je puis me permettre. Il est reporté fin juin pour cette année. Oui, on verra juste après l'année. Mais du coup, à chaque fois que je vais au World Mobile Congress, c'est là où je rencontre les patrons de tous les grands opérateurs. parce qu'évidemment, ils sont là et c'est hyper important pour nous, bien sûr. Oui, et donc le Mobile World Congress, s'il a lieu, tu iras cette année ? Oui, nous, on y va. Ça te permet de rencontrer des opérateurs télécoms ? Nous, on fait des partenariats. Là, par exemple, il y a Bouygues qui a lancé notre service. C'est un des premiers opérateurs au monde qui vend le service on-off comme un Spotify ou un Netflix. Donc pour nous, c'était vraiment une victoire qu'enfin, un opérateur national vendre le service on-off. Donc on est en train maintenant de le licencier, la même offre auprès de tous les opérateurs dans le monde. Donc en fait, d'ici 2-3 ans, il y aura, j'espère, 10-15 opérateurs qui vendront la solution on-off. Voilà, on-off, ta solution qui permettra, pour le, depuis un smartphone, d'avoir un deuxième numéro. 2-3 ans, 3-4 ans, en un clic, voilà. Exactement, via une offre, donc via une appli. Frédéric, une dernière chose sur ce CES, est-ce qu'il va avoir un impact ? Je posais la question à Perle. Est-ce que, finalement, ça signe pas un petit peu un coup d'arrêt à ce grand rendez-vous de la Terre ? Moi, je pense que ça repartira. Je pense que ça repartira. Alors, je pense que pour les grands industriels, les Samsung, les Sony, les LG, pour eux, bon, voilà, il n'y aura aucun impact sur eux. Ils présentent bien de leur technologie, leurs produits, on va les retrouver dans les magasins dans 6 mois. Donc, là-dessus, oui, je pense qu'il y a quand même toujours, alors on dit le nouveau monde, tout va se faire à distance, le télétravail, la téléconférence, tout ça. Je pense qu'on a bien compris que, et puis on le voit, les gens qui sont en télétravail veulent revenir au travail. On a besoin du contact humain, et les gens voudront retourner à Las Vegas pour rencontrer du monde, pour faire la fête, pour aller dans les casinos. Parce qu'il y a aussi cet aspect social-là, un petit peu festif de Las Vegas. Et je pense que l'année prochaine, si on croise les doigts, la pandémie est terminée, le CES repartira, et de plus belle. C'est ma prévision. Mais peut-être, il y a un dernier point, c'est que le CES, c'est aussi, c'est un événement physique, certes, mais c'est aussi très facile de s'y perdre. Donc, on peut voir beaucoup de choses, comme on peut aussi ne rien voir. Et donc, c'est ce qu'on en fait, en fait, du CES. Donc, même la version en ligne, encore une fois, c'est, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, et comment les communautés qui ont l'habitude d'être sur le CES se réapproprient aussi les choses. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, parce qu'on se retrouve avec une interface, avec des schedules, etc. Voilà, on est un peu perdu. Alors que, moi, ce que j'aime bien au CES, c'est de flâner, de se balader dans les allées, d'aller dans les allées, par exemple, des intégrateurs asiatiques, pour découvrir des trucs improbables, etc. Et c'est vrai que, bon, voilà, évidemment, ça n'a pas la même saveur. Rappelons que Gary Shapiro, qui est le patron du CES, compte bien recréer un CES physique en 2022 à Las Vegas, avec peut-être un bimode, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie physique et une partie aussi digitale. On verra bien ce qui va se passer. On revient dans un instant pour la suite de ce débrief. Donald Trump viré de Twitter. Est-ce que Twitter a bien fait, finalement, de bloquer le compte de Donald Trump ? On voit que le monde entier réagit. La bourse a réagi. On va en parler avec nos experts. Dans un instant, c'est débrief de l'actu sur BFM Business dans Tech & Co. A tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Le grand live du numérique. François Sorel. Tech & Co sur BFM Business, chaque soir à la radio, bien sûr. Merci de nous écouter. Peut-être rentrez-vous du travail. Pour tous ceux qui ont la chance d'aller dans un lieu physique au travail. Peut-être nous regardez-vous à la télé. Nous sommes aussi sur BFM Business.com, bien sûr, en tout cas, où que vous soyez. Merci d'être là. Jusqu'à 21h30, c'est le débrief de l'actu de ce lundi avec Perle Bagot, directrice associée au Hub Institute. Thaï Cris, fondateur de OnOff Telecom, cette petite appli qui vous permet d'avoir autant de numéros de téléphone que vous voulez sur un seul smartphone. Et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Tech. Fred, on en parlait tout à l'heure. C'était au tout début de ce Tech & Co. Donald Trump viré de Twitter. Évidemment, la sanction de la bourse ne s'est pas faite attendre. Et de Facebook, les deux. Alors, viré de Facebook jusqu'à la fin du mandat, à priori, ils me disent indéfiniment, et au moins jusqu'au 20 janvier, Twitter, c'est à priori définitif. Le compte real Donald Trump, 88 millions d'abonnés. Indéfiniment, je crois. Suspendu, indéfiniment, a priori. Ou suspendu définitivement, ce qui est un peu bizarre, parce qu'en général, quand on suspense, c'est pas bon, voilà. Bon, là, en tout cas, voilà, Trump n'est plus sur Twitter. Alors, il peut quand même tweeter, parce qu'avec le compte officiel de la présidence américaine, le compte POTUS, President of the United States. Mais il n'a pas le même ton, hein. Comment ? Il n'a pas le même ton, quand même. Ben, jusqu'à présent, il n'avait pas de ton du tout, puisqu'il ne s'en servait pas. Il s'en servait de son compte personnel. Là, aujourd'hui, il a dit qu'il reviendrait, et voilà, donc il est un peu plus lisse. La bourse sanctionne. Alors, elle sanctionne les réseaux sociaux. Twitter était en recul de 12%, alors 7% là, en fin de séance. Facebook aussi. Ce que craignent aujourd'hui les investisseurs, c'est qu'on soit arrivé un peu au terme des réseaux sociaux mainstream, traditionnels, où tout le monde y est. On a vu que ça ne marchait pas. On a vu qu'on n'arrivait pas à être deux milliards de personnes, tous sous un même toit, à discuter. Qu'il y avait une polarisation du débat, pas possible aujourd'hui. Qu'il y a de la provocation. S'il peut y avoir des conséquences, on l'a vu, au Capitole. Voilà, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ce que craignent les investisseurs, c'est que les utilisateurs des réseaux sociaux, eh bien, partent chacun sur des petits réseaux sociaux, communautaires, politiques. Voilà, on le voit avec le réseau social parler, 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 qui est un réseau social conservateur, de soutien de Donald Trump, qui a d'ailleurs été suspendu aujourd'hui par Amazon, parce qu'il a été hébergé sur les services d'Amazon Web Services. Donc ceci a été suspendu, mais il va revenir. Donc voilà, aujourd'hui, ce que craignent les investisseurs, c'est qu'on arrive un peu à la fin d'un processus, aujourd'hui, où ces réseaux sociaux-là, eh bien, ils n'arrivent plus à gérer ça. Alors, ils sont critiqués en disant, il faut censurer, mais ils sont critiqués parce qu'ils censurent. Les États disent aujourd'hui, il y a l'Allemagne et la France, d'une même voix, qui ont dit, c'était pas à Twitter de supprimer le compte de Donald Trump, même si la France et l'Allemagne ne soutiennent pas Donald Trump, on ne peut pas priver le président des États-Unis de parole. Donc on voit que c'est insoluble. Et quoi qu'on fasse, on est soumis à la critique, à des critiques très violentes. En fait, il y a plein de problèmes. Déjà, c'est vrai que c'est totalement délirant. Je ne suis pas du tout pro-Donald Trump, mais d'avoir un président en exercice, d'avoir sa parole coupée, on se dit, mais où on est ? C'est-à-dire qu'on se dit, ça veut dire que c'est presque un message au monde. C'est-à-dire que si le président en exercice peut être coupé, c'est-à-dire que finalement... Mais enfin, c'est un président en exercice un peu particulier. On est d'accord, on est d'accord. C'est pour ça que je ne soutiens pas du tout Donald Trump là-dessus. C'est simplement que quand même, ça donne un message. Donc, à ton avis, Jack Dorsey et tous ses collaborateurs auraient dû laisser le pont de Donald Trump. Ils auraient dû le faire, mais surtout, ils auraient dû changer leurs propres algorithmes sur Facebook et sur Twitter, etc. Je vais vous expliquer le problème. Tu l'as dit au début, les gens ne se comprennent pas. Et pourquoi les gens ne se comprennent pas ? Parce qu'en réalité, les gens ne voient pas le même flux d'actualité sur leur téléphone. Une personne voit un type de message toute la journée qui croit finalement que le monde est comme ça. Et une autre personne le voit comme ça. Parce qu'en s'abonnant à des comptes, on façonne notre réseau social. C'est même pas qu'en s'abonnant à des comptes, c'est que les algorithmes sont là pour vendre de la pub. Ils ne sont pas là pour mettre d'une façon égale les différents messages et les différents avis. C'est la pub qui prime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pub ? C'est le nombre de clics de vues. Il faut que l'algorithme te pousse à regarder le plus longtemps possible des vidéos. Donc finalement, dès que tu vas liker une vidéo, l'algorithme automatiquement va te proposer une vidéo qui est dans le même style. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va cliquer sur une vidéo complotiste, on va lui montrer plus de vidéos complotistes. Pourquoi ? Pour qu'il reste de plus longtemps là-dessus. Et qu'il y ait un maximum de pubs. Exactement. Et donc, au fil du temps, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que la personne a créé son éducation politique avec le flux d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, les gens ne regardent plus trop les médias. Elle se laisse fortement influencée, en fait. Fortement influencée. Et donc, après, les gens, tu les mets dans la même salle, ils ne se comprennent pas du tout parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses. C'est ça, le fond du problème. Donc, en fait, il faut vraiment organiser tout ça. Et ça part du fait que la base ne doit pas être le temps de vue sur un réseau social et la pub. Oui, mais Taïg, là où je ne te rejoins pas tout à fait, c'est qu'on prend le compte de Donald Trump qui a 88 millions d'abonnés. C'est-à-dire que malgré tout, quand il tweet, il y a des dizaines de millions de gens qui vont voir son tweet. Bien sûr. Bien sûr. Mais ces gens-là aussi, on ne peut pas... Même si on est contre, il y a quand même la moitié des États-Unis qui a voté pour cette personne et oser supprimer la voix de la moitié des Américains, ça va se dire qu'on est en 1984. Et pour reprendre ce que tu dis qui est extrêmement intéressant, finalement, c'est une décision, je trouve que c'est un manque de prise de responsabilité de la part des plateformes que d'avoir suspendu le compte. C'est ne pas traiter le problème là où il est vraiment. Et finalement, de prendre un peu la solution de facilité, entre guillemets, c'est de dire il y a des contenus haineux qui sont diffusés, il appelle à la haine, on va suspendre le compte parce qu'on ne veut pas contribuer à ça. Alors qu'effectivement, le vrai sujet, c'est d'un côté le sujet des algorithmes et de l'autre aussi, je pense qu'il y a un sujet aussi d'éducation, en fait. Les réseaux sociaux, il y a encore 10 ans, ça n'avait absolument pas cette ampleur-là. Et je pense aussi qu'en tant que citoyen et en tant que... Même on le voit dans le parcours scolaire, on n'apprend absolument pas à saisir, à maîtriser, à utiliser ces outils-là. C'est un peu comme si on conduisait une Ferrari sans permis. C'est-à-dire qu'on va droit au crash, quoi. Et surtout, on va dans l'excès, en fait. On va dans l'excès. Mais est-ce que Trump n'est pas allé aussi dans l'excès avec Twitter ? C'est ça le problème. Bien sûr. Peut-être qu'il aurait fallu lui montrer comment ça fonctionnait. Mais alors... Oui, mais à la fois, à la fois. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand, dès le départ, on sait qu'on peut utiliser ces outils à l'extrême et que personne nous dit rien ou c'est pas possible... Et puis bon, Trump, depuis le début, lui, c'est quand même lui qui a fait passer un certain nombre de lois sur la remise en question de la neutralité d'Internet, sur ces sujets-là. Il est quand même très... Enfin voilà, c'est pas nouveau. Donc je trouve que c'est effectivement assez extrême parce que c'est une prise de position qui aujourd'hui n'est pas justifiée correctement. Et c'est plus, pour moi, une solution assez simple de dire OK, bon ben, on supprime, comme ça on n'en parle plus. Nous, on est vus comme des plateformes raisonnées et raisonnables. Donc c'est limite. Non, moi je pense qu'on manque de maturité, tous collectivement, par rapport à ces outils-là qui sont assez nouveaux finalement. Les réseaux sociaux, ça a 10 ans, même pas, que le très grand public les utilise. Donc on sait pas vraiment les utiliser. Il faudra du temps pour les apprivoiser, pour savoir, je retweete pas, ce message est extrême, attention, c'est pas forcément la vérité. Je pense qu'il y a une maturité qui viendra aujourd'hui, on est un peu des enfants avec un nouveau jouet. Et même si ça fait des années qu'on est sur Facebook, c'est assez récent. Je pense aussi qu'aujourd'hui, si le débat est aussi polarisé, c'est parce que qui s'exprime ? Les gens qui ont les plus fortes convictions. Tu disais, on est soumis à des messages dans notre communauté, on va liker, on regarde toujours les mêmes choses. Mais on en reçoit partout, on en reçoit partout et on reçoit surtout des messages les plus extrêmes. L'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême écolo, l'extrême anti-écolo. On n'a que des messages extrêmes parce que ce sont les gens qui ont le plus de motivation à écrire des messages qui y vont. Celui qui doute, celui qui sait pas trop, celui qui est un peu modéré, il va pas dire, moi je suis modéré sur ce sujet-là, je tiens à le dire très fort. Non, voilà. Et les algorithmes qui performent bien plus. Ce débat est polarisé et qu'il se polarise davantage et qu'il y a après des gens comme Donald Trump qui en profitent et qui sortent dessus avec les conséquences néfastes que ça peut avoir. Désolé de te couper, mais les vidéos qui sont beaucoup plus extrêmes performent bien mieux. Bien sûr. Et voilà, c'est forcément. Et du coup, en gros, vraiment, la censure n'est pas la solution. La censure, c'est l'éducation. Et peut-être une heure par semaine dès le primaire ou au collège pour comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, ça serait peut-être une bonne idée. Ça va peut-être venir, finalement. J'aimerais qu'on parle parce que ça, c'est aussi une grosse actu d'aujourd'hui. À partir du 8 février prochain, les utilisateurs de WhatsApp devront partager une partie de leurs données personnelles avec Facebook puisqu'on le sait, WhatsApp appartient à Facebook. Alors, c'était proposé depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on vous demandait si vous étiez OK pour partager ces données. Ce qui va se passer à partir du 8 février, c'est qu'on n'aura plus le choix et on va être obligé de partager certaines données quand même assez sensibles, Frédéric. Comme par exemple, le numéro de téléphone, les adresses IP, etc., etc. Les données de transaction, voilà. Alors, ce n'est pas toutes les données, bien qu'après, dans les conditions de WhatsApp, il y a des informations un peu floues sur les données qui pourraient être partagées entre WhatsApp et Facebook. Alors, pourquoi Facebook fait ça ? WhatsApp, c'est un petit peu, c'est un très beau succès mais qui coûte de l'argent à Facebook, il ne lui rapporte quasiment strictement rien à Facebook, il n'y a pas de pub. Ils essaient depuis des années de mettre de la pub dans WhatsApp, ils n'y arrivent pas. Bien sûr, mais il y a plein de façons, il y a plein de business model à trouver autre que simplement faire de la pub. Ils auraient pu, moi, ce que je n'ai jamais compris avec WhatsApp, c'est pourquoi ils n'ont pas fait un outil de paiement, de paiement comme Lydia, par exemple. Ils auraient pu utiliser WhatsApp comme ça et prendre leur petite commission dessus. Bon, ils n'ont pas voulu le faire. Ou WeChat, par exemple. Ou WeChat, comme l'ont fait les Chinois. Donc, ils n'ont pas fait. Donc là, ils lancent ces nouvelles conditions, il va falloir valider et dire oui, j'accepte que certaines parties de mes données soient partagées avec Facebook. Alors, il n'y aura pas de pub sur WhatsApp mais en revanche, Facebook va vendre des services aux entreprises pour que ces entreprises puissent communiquer avec les gens sur WhatsApp, les clients qui seront sur WhatsApp. Perle. Oui, et puis, à côté de ça, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que quelqu'un paye pour un service. Donc, si ce n'est pas le consommateur qui paye puisqu'il n'est pas prêt à payer a priori pour ça, il faut que quelqu'un paye. Qui va payer ? Le problème, c'est qu'on ne lui a pas demandé. Moi, si par exemple, on me dit tes données sont 100% sécurisées et tu payes 1 euro par mois ou 2 euros par mois... Mais parce que toi, tu es sensibilisé au problème de la donnée personnelle et que ça ne représentera pas les je ne sais pas combien de milliards de personnes qui sont sur WhatsApp. Mais chacun doit avoir le choix. Par exemple, je paye YouTube pour ne pas avoir de la pub. Je préfère payer YouTube pour ne pas avoir de la pub et ça, c'est mon choix. J'ai les moyens de le faire. Oui, tu payes 10 euros par mois. Exactement. Et il y a plein de millions de gens dans ce cas-là. C'est-à-dire que ce que devrait faire WhatsApp, c'est justement de proposer aux gens vous voulez avoir le service gratuit comme YouTube, là, il y a de la pub. Sinon, vous payez et il n'y a pas de pub. Mais se retrouver dans un monde où tous nos data se retrouvent traqués... C'est beaucoup plus rentable, je pense, pour eux de lancer ce service d'entreprise pour proposer à certaines personnes de payer. Et même si toi, tu paies, je pense que ce sera quand même une petite minorité qui accepteront de payer pour ces services-là. Alors, juste en une minute, Elon Musk envoie ce tweet. Arrêtez WhatsApp, utilisez Signal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Waouh. C'est fou quand même, cette histoire. Et alors, ça a eu un impact incroyable. Ça a eu un impact énorme. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Il y a un faux Signal qui a vu son cours de bourse multiplié par 10 produits parce que Signal, c'est une entreprise à but non lucratif. Et voilà, il y a Signal Advance. Voilà, exactement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Qui ont voulu investir dans Signal. Ils ont investi sauf que ce n'était pas le bon parce que le vrai, il n'est pas qu'il était en bourse. Donc oui, on voit aujourd'hui, ça a un impact énorme. On verra si dans six mois, les gens ont vraiment quitté WhatsApp en masse. On l'a vu avec ces boycotts Facebook, boycotts Twitter, boycotts Twitter. Moi, je ne crois pas. Ça marche pendant 10 jours et puis après, les gens reviennent sur la plateforme principale. Vous utilisez Signal ou pas ? C'est ignoré ? Moi, je n'utilise pas mais en tout cas, je suis très pour la sécurité. C'est sûr. Non plus. Non, non. WhatsApp encore pour le moment. Voilà. Et vous allez rester sur WhatsApp après ces conditions d'utilisation qui changent ou pas ? Ça pose des questions. Effectivement, c'est un vrai sujet. Après, tout le sujet et est-ce que son environnement, lui, va passer aussi, va suivre cette migration et effectivement, si tout le monde... Et c'est là-dessus qu'il joue d'ailleurs. C'est que si la masse reste sur WhatsApp, bon bah... Aujourd'hui, il y a sans doute des centaines de millions voire des milliards de personnes qui utilisent. Il y a le problème d'interopérabilité. Même si Elon Musk dit utiliser le signal. Si tous nos contacts sont sur WhatsApp, on ne va pas être tout seul sur Signal, on préférera être bien accompagné sur WhatsApp. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. À Berne Bagot, directrice associée de Hub Institute, avec l'appli OnOff pour avoir plusieurs numéros de téléphone sur un seul numéro de téléphone. Sur un seul smartphone. Et sur un seul smartphone. Et Fred Bianchi, donc, de BFM Tech. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant avec Bertrand Perra qui sera mon invité. C'est l'un des patrons de Vestiaire Collective, un Vintage haut de gamme. On le découvre dans une minute. À tout de suite.